Qu'est-ce qu'il s'agit de la promotion de la pratique des parcours de vie ? Pour ceux qui le souhaiteraient, d'outils pour collecter des éléments de la vie des personnes qui nous sont chères, de nos aînés. Ça peut se passer dans le cercle familial, ça peut se passer dans le voisinage, ça peut se passer dans la communauté. Mais l'idée c'est vraiment que nous puissions dès maintenant disposer d'une sorte de guide, de guide pratique pour être en mesure dans pratiquement chaque famille, chaque communauté d'avoir une personne comme ça qui irait interroger un aîné parce que j'estime qu'ils sont détenteurs, nos aînés, de tellement, tellement de connaissances qui sont parfois malheureusement dévalorisées dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Mais c'est à nous de nous rendre compte des richesses que nos aînés ont à partager. Et pour cela, effectivement, la collecte peut s'effectuer de différentes manières, à travers des enregistrements vidéo, audio, à travers la transcription d'entretien. Donc, on peut utiliser vraiment différents supports, mais je pense qu'aujourd'hui nous disposons de suffisamment d'outils pour être en mesure de conserver ces temps de vie qui nous permettront à tous de mieux connaître à travers nos aînés leur vision de leur propre société, leur façon d'aborder certaines problématiques, leur savoir sur la nature, sur l'écosystème dans lequel ils ont vécu, et même au plan biologique. Certains éléments qui nous permettront à nous de mieux faire face peut-être à certaines maladies. Donc, ça, à mon sens, c'est extrêmement utile et ça nous permettra de développer, encore une fois, une meilleure connaissance de nous-mêmes. Parce que, à mon sens, si nous imitons, si nous continuons à imiter les éléments culturels exogènes, très bien, hein, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais si ça se fait au détriment de notre propre vivier de connaissances, parce que nous avons mis de côté nos aînés en pensant qu'ils n'avaient pas grand-chose à nous apporter, alors à ce moment-là, je crains que nous continuions dans un cercle non vertueux à ne faire que prendre, finalement, ou en tout cas, apprendre des autres, mais sans comprendre que nous-mêmes, nous possédons des richesses incommensurables. Tout à fait, tout à fait. Je pense que cette recherche va montrer que l'Afrique détient du savoir, détient du savoir. Ce savoir, il est disséminé au niveau des communautés. Je pense qu'il y a des choses à prendre et à partager. C'est vrai, nous sommes dans un monde globalisé. Nous ne pouvons pas ignorer les autres, mais il faudrait que nous puissions marquer notre identité. Pour marquer son identité, il faut d'abord se connaître. Il faut d'abord se connaître, donc il faut chercher à savoir qu'on est et qu'est-ce qu'on a pour pouvoir partager. Je pense que c'est aussi un élément de travail à faire, parce que si on ne connaît pas qu'on a des recherches, qu'on a des savoirs et des savoir-faire, ces savoirs et ces savoir-faire ne seront jamais valorisés. Donc, il est important, vous qui êtes dans la recherche, de faire un travail pour faire ressortir justement ces savoirs et ces savoir-faire. Maintenant, comme on a lu à l'exanger, je pense qu'il y a lieu de faire, d'organiser la production justement. C'est savoir et de voir les modalités de conservation et de fiches. Parce que tout cela, c'est d'abord une organisation. Cela peut se faire au niveau de chaque territoire, de chaque zone. Il y a un savoir, surtout au niveau médicinal, beaucoup de savoirs qui sont confinés, qui sont partagés, conservés d'imension. Il est bon de les savoir et de les valoriser, de les faire ressortir de l'homme pour partager avec les gars. Et essayer comme une vie, il faut s'adapter au contexte. Il y a la codification que nous devons faire de ces savoirs, de les organiser. en matière médicinale, c'est de les normer en termes d'organisation, en termes scientifiques, pour montrer ce qu'on a. Ce n'est pas, comment on dit, un savoir intriguier, vulgaire, parce que le savoir qu'on a au niveau médicinal, par exemple, on a eu, en Afrique, à soigner pendant des millénaires les populations. Ce savoir-là, n'est pas un savoir fortuit, gratuit, non, c'est un savoir consolidé pendant des gènes de rage. Maintenant, c'est de les codifier pour que les normes en matière médicinale puissent permettre à n'importe quelle personne de savoir un peu la posologie qui peut être utilisée pour des produits ou d'autres produits. Il n'y a de même pour les savoirs, les savoirs sociaux, en matière de vie commune, les règles qu'il faut respecter et les règles de vie pour conserver la vie et conserver la famille. Parce que la famille, c'est une dimension, comme je dis toujours, la famille, c'est la première institution du monde. Adam et Ève, c'est eux qui ont constitué la première famille et que ça constitue justement la première institution du monde. Donc, la préservation de la famille est un élément important. Et cette préservation doit être analysée du point de vue générationnel. Ce n'est pas la personne et le couple simplement. C'est aussi tout le cosmos immédiat, grands-parents qui peuvent aussi jouer le rôle d'intergénération. et dans l'histoire de l'Afrique, c'est les grands-parents qui sont beaucoup plus occupés des enfants parce que les parents étaient occupés à chercher sur un produit de ressources pour la famille. Les grands-parents jouaient justement ce rôle-là de substitution, de solidarité, je voudrais dire, pour assurer l'aspect à l'éducation des enfants en leur racontant les histoires mais près de l'une, etc. C'est parce que justement, les grands-parents sont là. Quand les parents sont fatigués, il faudrait quelqu'un d'autre pour s'occuper de transmettre un savoir aux enfants.